Dans cette capsule, nous allons revoir le principe de la propagation d'un son et voir quelles sont les applications qui en découlent. Commençons d'abord par quelques rappels. Un son se propage grâce à la vibration des particules qui constituent la matière. Lorsqu'une source sonore vibre, elle émet ce son. Elle provoque un choc mécanique contre les particules qui se trouvent à proximité. La particule se met à osciller, c'est-à-dire à faire un mouvement de va-et-vient, qui se transmet de proche en proche aux autres particules. Dans ces conditions, il est facile de comprendre que plus les particules seront proches et plus le son pourra se propager rapidement. La vitesse de propagation du son dépendant de la nature du milieu et de son état. Ainsi, les sons se propageront plus vite dans les solides que dans les liquides et ils se propageront plus vite dans les liquides que dans les gaz. Ceci tient à la constitution de la matière que tu connais déjà. Voici quelques vitesses de propagation. Dans l'air, le son se propage à la vitesse de 340 mètres par seconde. Dans l'eau, il est plus rapide avec une vitesse de 1430 mètres par seconde. Quant à l'acier, on a une vitesse de propagation de 5200 mètres par seconde. Attention toutefois, la vitesse de propagation du son peut dépendre d'autres facteurs, comme la température du milieu par exemple. Les sons sont utilisés dans de nombreuses applications, et notamment pour mesurer des distances. En effet, je te rappelle que la distance, la vitesse et le temps sont liés par la relation D est égale à V fois T. Le D représentant la distance parcourue en mètres, le V la vitesse de propagation en mètres par seconde, et le T la durée du parcours en seconde. Nous pouvons réaliser deux types de mesures. Commençons par la mesure directe, avec l'exemple de l'orage. Lors d'un orage, la lumière de l'éclair et le son du tonnerre sont produits au même moment. On perçoit la lumière quasi instantanément, car je te rappelle que la lumière se déplace à la vitesse de 300 millions de mètres par seconde. Le son, lui, est plus lent, donc il va nous parvenir après un certain laps de temps. En mesurant le temps mis par le son du tonnerre pour nous parvenir, on peut calculer la distance à laquelle se trouve l'éclair. Voyons tout cela avec un exemple. Supposons qu'on voit l'éclair et, 4 secondes plus tard, nous entendons le tonnerre. La durée du parcours a donc été de 4 secondes. Comme la vitesse du son dans l'air est égale à 340 mètres par seconde, nous pouvons calculer la distance entre nous et l'éclair en faisant simplement le calcul 4 fois 340. L'orage se situe donc à 1360 mètres de nous. On peut réaliser également la mesure en utilisant un écho. En effet, le son a la particularité de pouvoir rebondir sur certains obstacles. On dit qu'il est réfléchi. Cette propriété peut être utilisée pour mesurer des distances. C'est ce que l'on appelle le principe de l'écho. Un émetteur émet un son qui est renvoyé par une source réfléchissante. Cet écho est alors capté par un récepteur qui se situe proche de l'émetteur. En mesurant le temps que met le son pour parcourir cet aller-retour, on peut déterminer la distance d. Attention toutefois, n'oublie jamais que dans l'écho, le son fait un aller-retour. La distance se calcule donc en faisant V fois T, mais divisé par 2. Mais nous n'avons rien inventé. La chauve-souris utilise ce principe de l'écho pour se repérer dans l'espace. Elle envoie des ultrasons qui sont réfléchies par les différentes surfaces qui l'entourent, ce qui lui permet d'éviter les obstacles lorsqu'elle vole. Nous utilisons ce principe dans les échographies. Grâce à une sonde, on envoie des ultrasons qui sont réfléchies par les eaux. La sonde analyse les ondes de retour et fait apparaître une image sur l'écran de l'échographe. Le sonar utilise également ce principe, notamment sur les bateaux. Les ondes sont envoyées vers les fonds marins et se réfléchissent, soit sur le fond marin, soit sur un obstacle quelconque, comme un sous-marin ou un banc de poisson. L'échographe fait alors lui aussi apparaître une image en analysant les ondes sonores qui ont été réfléchies. Voilà, j'espère que tu as bien retenu ce qui concerne la propagation du son. Les applications sont multiples, je n'allais pas toutes les détailler, mais tu auras l'occasion de les découvrir au cours d'exercice. Alors bon travail ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !